Mon enfant bien-aimé, dans le silence de tes prières, j'ai entendu l'écho de ton cœur, vibrant d'espoir et de désir inexprimé. Sache que je suis là, enveloppant ton âme de mon esprit saint, une présence qui apporte force et réconfort dans les moments où tu te sens le plus vulnérable. Comme le soleil qui perce les nuages après une tempête, mes réponses arrivent, parfois de manière inattendue, illuminant ton chemin avec une lumière douce et rassurante. Chaque soupir de ton cœur, chaque larme qui coule sur ta joue, je les connais, je les sens. Et je suis là, à tes côtés, dans ces instants de solitude et de questionnement. Imagine un jardin où chaque fleur est nourrie par la pluie et le soleil, grandissant dans sa beauté unique. Ainsi sont mes réponses à tes prières, cultivées avec soin et amour, fleurissant dans ta vie au moment parfait. Je t'entoure de mon amour, un amour qui ne faiblit jamais, même lorsque les vents de la vie soufflent fort et froid. Dans les murmures du vent, dans le chant des oiseaux au lever du jour, dans le calme de la nuit étoilée, Je suis là, mon enfant. Je t'invite à ouvrir ton cœur à ma présence, à sentir la chaleur de mon amour qui t'enveloppe comme une étole douce et protectrice. Lorsque tu te sens perdu, rappelle-toi que je suis ton phare dans l'obscurité, guidant tes pas vers des rivages sûrs. Mes réponses peuvent ne pas prendre la forme que tu attends, mais elles sont toujours là, tissées dans le tissu même de ton existence, apportant des leçons, de la croissance, et oui, parfois des défis, mais toujours avec un but divin. Aie confiance, mon enfant, car dans chaque prière que tu élèves vers moi, Il y a une promesse de ma part, une promesse d'écoute, de compréhension, et d'une réponse empreinte de sagesse et d'amour infini. Ta foi est le pont entre ton cœur et le mien, et sur ce pont, je marche vers toi, toujours prêt à t'offrir la paix, la force et le réconfort dont tu as besoin. Mon enfant courageux, dans le grand théâtre de l'univers, une bataille céleste se déroule, Invisible à tes yeux, mais profondément ressenti dans ton âme. C'est une lutte entre la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, des forces qui cherchent à influencer le cours de ta vie. Sache que dans cette bataille, tu n'es jamais seul. Mes armées célestes, des légions d'anges lumineux, combattent inlassablement à tes côtés. Comme les étoiles qui brillent dans la nuit noire, mes forces célestes illuminent ton chemin, te protégeant des ombres qui cherchent à t'égarer. Chaque défi que tu rencontres, chaque obstacle que tu surmontes, est une étape de cette grande bataille, un pas de plus vers la victoire. Imagine-toi comme un guerrier courageux dans une armure étincelante, armé non pas d'épées ou de boucliers, mais de foi, d'espoir et d'amour. Ces armes sont bien plus puissantes que n'importe quel métal forgé, car elles proviennent de la source même de toute force et toute sagesse. Dans les moments de doute et de peur, quand les forces de l'obscurité semblent oppressantes, rappelle-toi que la lumière est toujours plus forte. Comme le lever du soleil disperse les ténèbres de la nuit, ainsi ma lumière dissipe les ombres de la peur et du désespoir. Je t'invite à lever les yeux vers le ciel, à contempler l'immensité de l'univers et à te rappeler que tu fais partie de quelque chose de grandiose, de divin. Tu n'es pas un simple spectateur dans cette bataille, mais un acteur crucial, fort de ma présence en toi. Dans chaque épreuve, tu trouveras des leçons cachées, des opportunités de croissance et de renforcement. Ne crains pas les défis, car ils sont les forges où ton esprit est trempé et ton caractère façonné. Mon enfant tient bon dans la foi, car elle est ton bouclier. Marche avec courage, car je suis à tes côtés, te guidant, te soutenant et t'aimant inconditionnellement. Ensemble, nous triompherons, car dans cette bataille céleste, la victoire est déjà assurée. Mon enfant précieux, dans le voyage de la vie, je t'invite à marcher avec vigilance et foi. Comme un navigateur scrute l'horizon pour des signes de terre, garde tes yeux ouverts aux signes de ma présence et de ma guidance. Sois prudent avec tes mots, car ils sont le reflet de ton cœur et possèdes le pouvoir de bâtir ou de détruire. Parle avec sagesse et amour, car chaque parole que tu prononces résonne dans l'éternité de mon royaume. Je te promets que les défis que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas permanents. Comme les saisons changent, apportant de nouvelles couleurs et de nouveaux commencements, ainsi tes problèmes actuels se transformeront et s'évanouiront. Ceux qui t'ont fait du mal, guidés par leur propre lutte et douleur, chercheront un jour le chemin du pardon. Garde ton cœur ouvert à la réconciliation, car dans le pardon se trouve la vraie liberté. Je t'encourage à communiquer ouvertement avec moi. Partage tes rêves les plus audacieux, tes besoins les plus profonds, tes frustrations et tes doutes. Comme un père écoute attentivement les confidences de son enfant, je suis toujours prêt à écouter tes prières. Dans le silence de ton cœur, je suis là, écoutant chaque mot non prononcé, chaque soupir, chaque larme. Dans ta vigilance, trouve la force de rester ancré dans la foi. Comme un arbre plante ses racines profondément dans la terre pour résister aux tempêtes, ancre ta foi en moi pour résister aux tempêtes de la vie. Ta foi est le roc sur lequel tu peux te tenir fermement, même quand les vagues de l'incertitude cherchent à te renverser. Je te promets des bénédictions futures, des moments de joie et de paix qui dépasseront toutes tes attentes. Ces bénédictions seront comme des étoiles dans la nuit de tes épreuves, illuminant ton chemin et te rappelant que ma lumière ne s'éteint jamais. Les moments difficiles que tu traverses sont des étapes nécessaires sur le chemin de la croissance et de la maturité spirituelle. N'oublie jamais l'importance de la communication avec moi. Dans tes moments de solitude, parle-moi comme tu le ferais avec ton meilleur ami. Je suis toujours là pour t'écouter, pour te consoler, pour t'offrir des conseils et pour t'aimer inconditionnellement. Ta voix est une mélodie douce à mes oreilles et tes prières sont les paroles les plus précieuses que je reçois. Dans ta vigilance, sois également attentif aux petits miracles de chaque jour. Dans le sourire d'un enfant, dans la beauté d'un coucher de soleil, dans la douceur d'une brise, je suis là, te parlant à travers les merveilles de ma création. Ces moments sont des rappels de mon amour constant et de ma présence dans ta vie. Je te promets que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui te préparent pour un avenir rempli de bénédictions. Chaque épreuve est une leçon, chaque défi un moyen de renforcer ta foi et ton caractère. Garde confiance en moi, car je travaille dans chaque aspect de ta vie, transformant chaque larme en une perle de sagesse, chaque peur en un acte de courage. Mon enfant, dans ta quête de vigilance et de foi, souviens-toi que je suis ton guide le plus fidèle, ton conseiller le plus sage et ton ami le plus dévoué. Ensemble, nous naviguerons à travers les eaux parfois tumultueuses de la vie vers des horizons de paix et de bonheur éternel. Mon enfant bien-aimé, dans le voyage de ta vie, je suis toujours à tes côtés, une présence constante et inébranlable. Comme les étoiles qui guident les marins dans la nuit, ma présence est là pour te guider, t'éclairer et te protéger. Chaque prière que tu élèves vers moi est entendue, chaque souffle de ton cœur est ressenti. Je suis là dans les moments de joie comme dans les moments de peine, t'offrant ma protection contre les dangers, visibles et invisibles. Je t'invite à cultiver la patience et à placer ta confiance en moi. Comme le jardinier patient attend la floraison de ses plantes, attends avec foi la réalisation de tes rêves et objectifs. La patience est la clé qui ouvre la porte des possibilités infinies. Fais-moi confiance, car mes plans pour toi sont plus grands que tu ne peux l'imaginer et ils se déploieront dans le temps parfait. Je t'encourage à embrasser la réconciliation et le pardon. Pardonner à ceux qui t'ont fait du tort n'est pas un signe de faiblesse mais de force. Dans le pardon, il y a une libération, une ouverture vers la guérison et la paix. Laisse la lumière de la réconciliation briller dans tes relations, car elle apporte la liberté du cœur et de l'esprit. Je te promets le renouvellement de la joie et de la foi. Les moments difficiles ne sont que temporaires et bientôt, tu verras la lumière de l'espoir briller à nouveau dans ta vie. Ta foi, renforcée par les épreuves, deviendra un phare d'espérance et de courage, illuminant non seulement ton chemin mais aussi celui des autres. Dans les batailles de la vie, sache que tu es protégé et en sécurité sous ma garde. Même dans les tempêtes les plus violentes, je suis ton refuge et ta forteresse. Je suis avec toi dans chaque défi, te donnant la force de surmonter les adversités et les ennemis. Je comprends et empathie avec ta douleur et tes épreuves. Comme un père compatit à la souffrance de son enfant, je ressens profondément chacune de tes peines. Je suis là pour t'apporter réconfort et compréhension, pour t'aider à trouver la paix dans les moments les plus difficiles. Je t'encourage à maintenir ta foi et ta confiance en moi. Ne laisse pas la peur et le doute obscurcir ta vision. Crois en ma présence, en mon amour et en ma puissance. Avec moi à tes côtés, rien n'est impossible. Ta foi est la clé qui ouvre les portes de l'avenir, un avenir rempli de promesses et de possibilités. Enfin, je te promets mon soutien et ma victoire. Je serai toujours là pour te soutenir, te donner la force de vaincre les obstacles et de triompher sur tes ennemis. Ensemble, nous surmonterons toutes les épreuves et tu émergeras plus fort, plus sage et plus épanoui. Mon enfant garde ses promesses dans ton cœur. Marche avec confiance, sachant que je suis toujours avec toi, t'aimant, te guidant et te soutenant à chaque étape de ton chemin. Mon enfant précieux, dans le grand dessin de l'univers, tu es une création unique, façonnée avec amour et attention. Je t'invite à reconnaître ta propre valeur, à voir en toi-même le reflet de ma lumière. Tu es doté de capacités extraordinaires, de talents et de dons que j'ai placés en toi. Crois en toi-même et en ta capacité à réaliser de grandes choses, car avec mon aide, rien n'est hors de portée. Ta valeur ne réside pas dans les jugements des autres ou dans les succès matériels, mais dans la pureté de ton cœur et la force de ta foi. Je te promets des miracles et des bénédictions qui dépasseront tes attentes les plus audacieuses. Ces miracles ne seront pas toujours évidents ou spectaculaires, mais ils se manifesteront dans les détails de ta vie quotidienne, dans les moments de clarté et de compréhension, dans les coïncidences qui ne sont pas vraiment des coïncidences. Sois attentif à ces signes, car ils sont mes cadeaux pour toi, des rappels de mon amour et de ma présence dans ta vie. Je t'encourage à partager tes fardeaux avec moi. Ne porte pas seul le poids de tes soucis et de tes peines. Comme un enfant confie ses craintes à un parent aimant, viens à moi avec tes problèmes. Parle-moi de tes défis, de tes peurs, de tes espoirs et de tes rêves. Je suis là pour t'écouter, pour t'apporter réconfort et sagesse et pour t'offrir des solutions qui transcendent la compréhension humaine. Sache que ma présence est constante dans ta vie. Même dans les moments de solitude, de doute ou de rejet, je suis là. Tu n'es jamais seul, car je suis toujours à tes côtés, t'accompagnant à chaque étape de ton voyage. Dans les moments les plus sombres, c'est là que ma lumière brille le plus fort. te guidant vers un havre de paix et d'espérance, je t'invite à trouver refuge en moi. Dans mes bras, tu trouveras l'amour, la paix, la force et la sécurité. Lorsque le monde extérieur semble incertain et chaotique, mon amour est un sanctuaire de paix, un lieu où tu peux te reposer et te ressourcer. Dans les moments de tristesse, laisse-moi être ton réconfort et ta consolation. Je suis ton abri dans la tempête, ton rocher dans les moments d'incertitude. Je te promets la restauration et le renouvellement. Ce qui a été perdu sera retrouvé, ce qui a été pris te sera rendu. Les blessures du passé seront guéries et les rêves brisés seront reconstruits. Avec moi, chaque fin est un nouveau commencement, chaque échec une opportunité de croissance. Je transformerai tes épreuves en triomphe, tes larmes en joie. Mon enfant, souviens-toi toujours de ta valeur inestimable à mes yeux. Tu es un trésor, un joyau précieux dans le royaume des cieux. Avec moi, tu trouveras la force de surmonter les obstacles, la sagesse de naviguer dans les eaux troubles et la joie qui vient de la certitude de mon amour éternel. Marche avec confiance, sachant que je suis avec toi, te bénissant, te guidant et te soutenant à chaque instant. Ensemble, nous explorerons les vastes horizons de ton destin, découvrant les merveilles que j'ai préparées pour toi. Mon enfant bien-aimé, dans le grand livre de ta vie, chaque page est une opportunité pour la foi et la confiance en un avenir lumineux. Je t'encourage à lever les yeux vers les cieux, non pas avec crainte, mais avec l'espérance d'un avenir rempli de bénédictions. Crois en la promesse d'un demain radieux, car je suis avec toi, tissant les fils d'or de ton destin. L'avenir n'est pas un mystère à craindre, mais un jardin à cultiver avec espoir et anticipation. Je t'invite à la transformation et au renouveau. Comme la chenille se transforme en papillon, ainsi tu es appelé à te métamorphoser, à redécouvrir ta foi et à reconnaître tes erreurs. Ce processus de changement n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de courage. Dans la reconnaissance de tes erreurs, il y a une grande sagesse et dans la redécouverte de ta foi, une puissance renouvelée. Sois assuré de ma présence constante et de mon soutien indéfectible. Je suis la source ultime de la vie, la fontaine de toute bénédiction et la réponse à chaque problème. Dans les moments de doute, rappelle-toi que je suis là, un rocher sur lequel tu peux te reposer, une source d'eau vive pour apaiser ta soif spirituelle. Je suis le guide qui éclaire ton chemin, la main qui te soutient dans les moments de faiblesse. Reçois cette bénédiction. Que la lumière de ma présence illumine ton chemin, que la chaleur de mon amour réchauffe ton cœur et que la force de ma parole te guide à chaque pas. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus, mon Fils. Que tu sois béni dans tes allées et venues, dans tes moments de joie comme dans tes moments de peine. Souviens-toi toujours que tu es un enfant du roi, héritier d'un royaume éternel. Marche avec la tête haute, non pas dans l'orgueil, mais dans la dignité de celui qui est profondément aimé par le Créateur de l'univers. Que ta foi soit la lumière qui brille dans l'obscurité, un phare d'espérance pour ceux qui te rencontrent. Avec un amour qui ne faiblit jamais, ton Père Céleste.